Un excellent départ, Romule Duvernay, on contacte tout de suite Anthony Manoré et Nico Duvernay. Nico en troisième position, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Ils avaient des problèmes de pont avant hier Nico Duvernay, qui vont être en troisième position. La quatrième place, c'est François Dunez, et la cinquième pour Jacques Sanchez, autre pilote de l'échirournale. Donc, bien évidemment, Nico Duvernay, qui remercie les établissements Duvernay-Martin, le garrachien de plus âge avant les picolos, la charpente, la dirigeante entre guérot-maçonnerie, vous la détenez, MPRH. Le stigmate du contact avec Anthony tout à l'heure. Il y a un petit peu froissé d'abord, mais Nico qui s'en voit, mais on sent que ça ne va pas. Il y a encore, ils ont encore quelque chose dans le train avant. Est-ce que c'est le pont qui va toujours pas ? Est-ce que, qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça devrait être beaucoup mieux que ça, il devrait être un niveau des deux premiers sans aucun souci. Et là, on voit que, malheureusement, à chaque fois qu'il vient de jouer ici, je suis un vide. À chaque fois, il vient de... C'est un petit peu rageant, parce que, comme vous avez eu une preuve, vous en profitez pour inviter tous vos partenaires, vous invitez tous vos amis, vous invitez toute la famille. Et malheureusement, au lieu que ça soit vraiment la fête, c'est la fête à la mécanique, et c'est la fête vraiment aux problèmes. Alors, ils sont en train, vraiment, avec toute son équipe, Jean-Claude, et tous ses copains, et bien essayent de donner, Nico, vraiment une machine de plus en plus performante, et c'est bien vraiment compliqué. Pendant ce temps, remue de l'oeuvre, et encore, Nico, est-ce qu'on fait ? Attention, là, c'est passé pour qui va répondre, là, qui est viroué. C'est bien, qui va répondre. Nico Duvernay, Nico, qui... ...fais rien à faire. Il n'a pas pu résister jusqu'au bout. Allez, le dernier tour, quand il va passer devant nous, pour la tête de la course, c'est pas fini, hein. Sûrement pas, Anthony Dano, et s'il peut arriver à déborder le pilote normand, le garçon qui se connaisse bien depuis de nombreuses années, maintenant, puisqu'ils ont couru les courses de l'autocross de l'Ouest ensemble. Il est numéro 3 sur la fiesta, donc, d'Anthony Dano, le pilote de l'auto. Et Nicolas Duvernay. Et puis Jacques Sanchez. Jacques Sanchez qui donnait celui-là. 11 secondes, frayeur, en Bretagne, là-bas, du côté de Saint-Denis-Land, où il avait pulvérisé la voiture. On a eu peur, un petit peu, pour le garçon. Et puis, finalement, non, ça a été... Et la voiture, là, il y a eu deux, gros travail refaits, encore une fois, par Jacques-Claude Duvernay, qui les avait aidés. Voilà, allez ! C'est la numéro 8, là !